C'est la fin de l'été, et c'est aussi la rentrée télévisée. Après plusieurs semaines de rediffusion, les chaînes diffusent, enfin, des programmes inédits et des nouveaux programmes. Vendredi 27 août, sur TF1, les téléspectateurs ont ainsi pu découvrir Game of Talent. Présenté par Jarry, le principe, deux équipes composées de trois personnalités s'affrontent, pour la première édition. La reine de beauté Camille Serre, le youtuber Inoxta et le danseur Maxime de Rémy s'opposaient à l'ancienne Miss Iris Mittener. Le nageur Camille Lacour et l'humoriste Florent Peyre, pour découvrir les talents cachés des personnes qui défilent devant eux. Comme une jeune femme championne de bâtons beau, un danseur avec des drones ou encore un canon humain. Pour trouver, ils ont droit à quelques indices dissimulés dans des magnétos. Denis Brognard a notamment prêté sa voix à l'un de ces magnétos. Mais la voix off suivante n'a pas été reconnue par les candidats. Vous n'avez pas reconnu la voix du narrateur, a demandé Jarry, surpris. Et pour cause, c'est quelqu'un de très connu. Vous l'avez fréquenté très longtemps Iris. Immédiatement, Florent Peyre a plaisanté, Kef Adams effectivement. Avant d'être en couple avec l'influenceur d'Igo Elglaoui, la reine de beauté a fréquenté l'humoriste. Une blague qui a beaucoup fait rire Jarry, merci pour cette vanne, a-t-il lancé. Un peu moins Iris Mittenaer, qui, gênée, s'étant pressée de changer de sujet, je ne sais pas, la voix était celle de Chris Mark. Jurée de danse avec les stars, que ni Iris Mittenaer ni Maxime Deray m'ont reconnue.